Yves, on parle de manœuvre électorale frauduleuse. Absolument, Michel, et les faits reprochés dans ce dossier remontent à la campagne électorale de 2017. Notre bureau d'enquête qui apprend que ce sont des dizaines de milliers de dollars qui auraient été dissimulés par la formation politique de Mme Plante parce qu'on voulait se conformer au maximum des dépenses frissées par la loi. La photo que vous voyez apparaître à l'écran est celle, justement, de l'ancienne directrice générale du parti. Elle s'appelle Marie Despelletaux-Paquet. Elle a dirigé Projet Montréal entre 2015 et 2018. Et ce que le directeur Élections-Québec lui reproche, c'est qu'elle aurait aidé l'agente officielle du parti à transmettre un rapport de dépense électorale incomplet ou qui contenait une mention ou un renseignement faux. Projet Montréal indique, Michel, qu'il a rapidement corrigé, justement, cette erreur dès qu'il en a été informé. Et si elle est trouvée coupable, bien, l'ancienne directrice générale de Projet Montréal est passible d'une amende minimale de 5 000 $. D'ailleurs, la mairesse Valérie Plante va participer tantôt à 13 heures à une mêlée de presse. On va tenter de la faire réagir à ce sujet. Voilà pour cette affaire, Michel. Interessant ensuite. Donc, on vous parle du tribunal du travail où vous vous trouvez en ce moment, en direct, où là, on entend des plaintes de harcèlement psychologique de l'ancien chef de police, Philippe Pichet. Lui, c'est un ancien directeur de la Sûreté du Québec qui témoigne dans ce passé aujourd'hui. Absolument. Oui, tout à fait. Vous allez reconnaître, d'ailleurs, les images de celles de Martin Prudhomme qui a dirigé la SQ entre 2014 et 2021. Aujourd'hui, M. Prudhomme occupe des fonctions de directeur général adjoint à la Ville de Montréal. Il s'occupe notamment du volet de la sécurité publique. Il est appelé à témoigner aujourd'hui, Michel, parce que c'est M. Prudhomme qui, rappelons-le, a remplacé Philippe Pichet quand Philippe Pichet a démissionné de ses fonctions en décembre 2017 à la suite d'un rapport accablant sur la conduite des affaires internes au sein du SPVM. Et M. Prudhomme s'est défendu tantôt d'avoir tassé M. Pichet de ses fonctions. Il dit, au contraire, j'ai voulu l'aider à se relocaliser notamment au sein d'une organisation qui s'appelle le Centre international pour la prévention de la criminalité. Le témoignage de M. Prudhomme va se poursuivre cet après-midi. Et rappelons que Valérie Plante sera appelée également à témoigner dans cette affaire, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.